En mode appart vous est présenté par meilleurs taux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Salut les amis, bienvenue dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier mais pas que. Aujourd'hui on parle Etats-Unis, on parle state américaine. Les agents immobiliers américains sont tous beaux, grands, forts. Ils ont des sourires genre regarde mes dents chiots autour. Là-bas on n'hésite pas à se prêter les produits, les clients, tout marche mieux aux Etats-Unis. Chez nous où en France ? A Paris, on a le PDG, l'un des PDG d'un groupe américain qui débarque en France. Il s'agit du groupe RIMAX, Pierre-Laurent Durantin est en mode appart. Salut les amis, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui une émission qui parlera d'immobilier mais pas que. On attend un artiste de poids lourd juste après, je vais vous le présenter. Salut Pierre-Laurent ! Bonjour Olivier ! Bienvenue dans l'appart. Merci. On espère que tu vas nous enrichir de ta culture américaine et voir quelles solutions on peut trouver pour le marché français. Gros job ! Beau boulot ! Salut Charlie ! Salut Olivier ! Tu as des trucs lourds aujourd'hui ou pas ? Ça va être lourd. Et puis c'est dingue parce qu'on va parler d'Amérique et moi j'ai un copain, il connaît quelqu'un qui a été à New York. Ah ! C'était lui ! C'est le seul ! D'accord ! Le monde est petit, ça va être une bonne émission je pense. Ok ! Les amis, vous le savez, un artiste. Aujourd'hui, je suis personnellement très fier et honoré de recevoir cette immense pointure de la chanson française. Il vient nous voir pour la sortie de son deuxième album, 33 ans, auteur, compositeur, interprète de talent. Ben Mazoué est en mode appart. Salut Ben ! Salut ! Mais respect, gloire à toi, seigneur de la musique française. Bonjour. Pierre Laurent, Charlie, Ben. Salut Ben. Bienvenue. Merci. Ben, toi le bienvenu dans l'appart. Merci. On est bien. On espère que ça se passera bien entre vous. Pas de combat, pas de coup bas. Vous êtes très venus. Ça devrait bien se passer. Charlie est là pour des petites annonces plus ou moins sérieuses. Ben là. Plus ou moins drôle, on verra si t'es sage. Ben, la première question se tourne vers toi. Tu le sais, on le parle. Quelques minutes d'immobilier. Est-ce que t'as, petite anecdote, un petit souvenir d'aménagement de colloques, d'immobilier à nous raconter, à nous faire partager ? Justement, je pensais à ça tout à l'heure parce que je réfléchissais un peu et je me disais que, oui, il y a un ami de ma sœur qui s'est lancé dans l'immobilier et du coup, on discutait de ça. Je devais déménager et je lui disais que je cherchais pas très loin de là où j'habitais actuellement. D'accord. Et il m'a dit, c'est marrant, tout le monde dit ça. Et ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit qu'effectivement, les gens, en fait, ils aiment bien rester dans leur quartier. Une fois qu'ils y sont, tout le monde aime son propre quartier. Je te propose et je vous propose tous de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en présentant le dossier du jour. Alors, Pierre Laurent, 96 000 agents, 97 pays couverts. Tous les continents, ça y est, sont rangés maintenant à la mode et la fureur RIMAX. Il manquait. Il manquait. La France. La France. C'est ton objectif. En tout cas, ton objectif et ceux de tes camarades puisque tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Non, nous sommes trois. Alors, est-ce que l'immobilier américain peut arriver légitimement en France, tout un parcours ? Quelles sont tes grandes visions, toi, pour ce marché français ? Tout d'abord, il n'y a pas d'obstacle majeur à ce qu'on puisse travailler en France avec le modèle américain, s'il y a un modèle américain. Qu'est-ce que c'est qui fait le succès du modèle américain ? C'est qu'on a des gens super actifs, qui sont super performants, qui ont des dents qui creusent et c'est leur job. Donc, ils y vont à fond. Ils le font à la mode américaine. Nous, on le fait encore à la mode un peu française. On a le côté un petit peu baladur, on va dire. Baladurien des choses. Oui, oui. Bon, c'est très statutaire encore le modèle immobilier français finalement. Il y a une stature, une respectabilité. Et bon, on a la chance d'arriver à un moment où la génération est en train de sortir de ce modèle-là. C'est le croisement des chemins. Et on peut trouver un nouveau modèle parce que nos amis qui sont installés depuis 30 ans en tant qu'agents immobiliers, ils vont partir. Donc, il faut les remplacer. Il faut les remplacer ? Il faut les remplacer par l'âge nécessairement. Et puis, il faut les remplacer parce que le modèle commercial, il est beaucoup plus actif. Il faut aller chercher, pas un modèle traditionnel familial, mais quelque chose où il y a une vraie équipe commerciale, du punch. Pas de complexe sur comment on fait de l'immobilier. On va chercher des clients. On est plan-plan, tu trouves, dans l'immobilier français ? Oui, je trouve qu'on est… On n'avance pas assez vite. On n'avance pas assez vite parce que l'argent, coup-ci, coup-ça est là. Donc, il y a une certaine forme de confort. Un modèle familial, je pense aussi qu'il y a cette approche. Le couple fonctionne assez souvent ensemble. Donc, on peut renouveler ce côté-là. Donc, on cherche des managers, des vrais managers et on cherche des agents. Alors, ce qui a fait la différence aussi, c'est qu'aux États-Unis, c'est l'agent qui est en relation avec le client qui porte cette responsabilité de « je vais conclure avec le client et je vais faire un bon deal avec lui ». Et c'est gagnant, la formule un peu tarte à la crème, mais gagnant-gagnant, ça s'exprime comme ça. En France, c'est l'agent immobilier qui est acteur, qui porte ses responsabilités et qui a des négociateurs qui ne sont pas complètement autonomes. Donc, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, on va changer ce modèle en France et on va mettre de vrais agents immobiliers commerciaux face aux clients qui vont être des entrepreneurs, des moteurs, des gens engageants qui vont prendre en charge cette responsabilité. Tu crois que c'est le statut de l'agent immobilier français qui fait son manque de réputation en France ? Pourquoi aux États-Unis, bizarrement, on aime bien les agents immobiliers ? C'est les mecs qu'on aime bien. Et en France, c'est toujours un petit peu un manque de notoriété quand même. Il y a un désamour des Français pour ce métier-là. En fait, le législateur, il a fait porter la responsabilité à un agent immobilier et puis qui était entouré de 2, 3, 4 personnes pour être actif. Donc, il s'est retrouvé un peu à mi-chemin entre je suis acteur et je suis l'organisateur. Aux États-Unis, c'est bien séparé. On a un agent qui est l'acteur, le moteur commercial et on a un broker. On appelle ça le broker, le gars qui est l'organisateur, le pourvoyeur de services et qui alimente, qui est le support de tous ces agents commerciaux. Alors, on est des agences immobilières où il y a 100 personnes aux États-Unis. C'est ça, oui. Qui est rattachés tous à la même agence. Voilà. Un dernier point, un poil technique, on le sait que la réussite américaine, elle est passée avant tout par un truc qui s'appelle le MLS. C'est en gros, tous les agents immobiliers, c'est un grand fourre-tout là-dedans. Il y a tous les agents immobiliers, tous les produits de la terre là-dedans. Et en fait, si tu vois un agent immobilier, il a accès à tous les produits qui sont en vente. C'est comme si tu allais voir un agent immobilier à Paris. Et en fait, il n'a pas que ses produits, il a les produits de tout le monde. Ça, en France, on n'y est pas encore du tout, ça. Non. On est sur un modèle plus traditionnel où l'agent immobilier veut tout faire. Il veut s'occuper du vendeur et de l'acheteur. Aux États-Unis, ils se sont dit, ce n'est pas le même métier. Le vendeur, il a un défenseur, un agent qui s'occupe de lui. Et l'acquéreur, il a aussi quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui apporte un conseil. Un peu comme un avocat. D'accord. Chacun a son avocat, chacun a son conseil. Et donc, on est agent du vendeur ou agent de l'acquéreur. On ne fait pas les deux et on représente l'un ou l'autre. D'accord. C'est un modèle extrêmement efficace. Donc, en quelques mots, tu me confirmes que le MLS à l'américaine en France, on n'y est pas, ça n'arrivera pas ? Ah ben si, ça arrivera. Mais il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps. Alors, vous connaissez la différence entre réformer la pensée et penser la réforme ? C'est le principe-là. Réformer la pensée, ça met un peu plus de temps. D'accord. Mais faire partager les choses, c'est dans l'air du temps aussi en France. Mais vous pensez le changement que changer le pansement, comme on dit toujours. Un qui a besoin de pansement et de rustine, c'est l'ami Charlie, qu'on va lancer tout de suite pour le meilleur du pire. Bon Charlie, ça va ? Oui, ça va bien. J'ai écouté avec attention ce que vous dites. Et c'est vrai, vous l'avez dit, dans le métier de l'immobilier, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Et bien c'est pareil, dans une maison, il y a des choses qui se font et puis il y a des choses qui ne se font pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jordi. On l'écoute, rappelez-vous. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Donc vous l'avez compris, on va faire aujourd'hui un meilleur du pire, spécial, fais pas ci, fais pas ça. Et on commence avec une idée reçue. Non, non, les appartements avec balcon. Et bien c'est pas toujours le pied, surtout s'il n'y a pas de fenêtre pour aller sur le balcon. Regardez cette photo qui apparaît à l'écran. Oui, c'est impressionnant. On entend souvent dire Noël au balcon, Pâques au tison. Et bien là, je peux vous jurer que si vous passez Noël au balcon, vous passerez également Pâques au balcon. À moins de faire le mur. Mais regardez, c'est un peu glissant et ça risque d'être un peu dangereux. Alors bonne nouvelle quand même, avec ce type d'appartement, personne ne pourra dire aux femmes, il y a du monde au balcon. Super, bonne grosse blague américaine pour Pierre Laurent, bien entendu. Je l'ai exporté tout spécialement pour lui aujourd'hui. Alors autre truc, autre truc qu'il ne faut pas faire dans sa maison, c'est travailler avec des architectes belges. Parce que là, vous risquez de vous friter un peu avec eux. Regardez cette photo. C'est ça le problème des Belges, c'est qu'ils n'ont pas trop l'esprit d'escalier. Ou alors ils ont toujours une marche de retard. Et il y a un Belge qui est très connu à la télé, c'est Jean-Luc Rechman. Et bien il serait là, il dirait attention à la marche. C'est une blague évidemment, attention à la marche. Parce que c'est un escalier, bref, je ne vous explique pas le concept de l'humour. Pierre Laurent, vous l'avez compris. Et pour finir, il y a une dernière chose qu'il ne faut jamais, jamais faire dans sa maison. C'est confier la construction de son garage à Luc Alphand. Vous savez, le fameux skieur français. Parce que là, vous risquez de vous retrouver avec une piste noire à la sortie du garage. Et quand je dis piste noire, je suis sympa. Regardez ce que ça donne. C'est impressionnant. On est très, très loin d'une voie de garage, tranquille, peinard. Je peux vous jurer que là, pour rentrer chez vous, il faut soit des chaînes, soit des pneus neiges. Ou alors, prendre un tir-fesse ou un télésiège. Bref, ce n'est plus d'un garage dont vous aurez besoin. C'est d'un garagiste. Bonne semaine à tous. Vive la France. Et à bientôt. Super. C'était Charlie Clark pour le meilleur du prix. En direct, des états libres de Paris. Les gars, ce sont des vraies annonces. Des vraies photos, oui. Des vraies photos. Des vraies photos. Alors voilà. C'est ce qui va fleurir sur, j'imagine, le réseau Rimax. Des annonces comme ça. Super. Je crois qu'on a quelques blagues de ce type. Ça pourrait faire vendre. Ça pourrait faire vendre. Je suis sûr. Je vous propose de jouer un petit peu. On va suivre un petit quiz à la tranquille. On va inverser les rôles. C'est l'usage de l'émission. Ben, je vais te poser des questions plutôt à tendance immobilière. Et Pierre-Laurent, des questions plutôt tendance culturelle. Pas besoin de chanter. Pas besoin de chanter, tu ne feras pas les cœurs sur Ben. Je propose qu'on lance tout de suite le camp quiz. Alors, petite première question pour toi, Ben. Je vais te poser une question et te proposer trois réponses. Un garage fait-il partie des surfaces à inclure dans le métrage Carreze, selon toi ? Oui, non, ou seulement s'il dispose d'une fenêtre. Ah. Ah. Ben oui. Voilà. Eh ben, écoute, je dirais non. Exactement. Non, ça ne fait pas partie des surfaces à compter en Carreze. Une question pour Pierre-Laurent. Tiens, ça va parler à Ben, ça, je crois. Tu vas me dire qui chante ça ? Les gens qui doutent, les gens qui trompent, écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui trompent, les gens qui trompent, écoutent leur cœur se balancer. Alors, je vais te proposer Pierre-Laurent, Jeanne Chérald, Anne Sylvestre, Anne Sylvestre, Anne Sylvestre. Quel délai le bailleur doit-il respecter pour donner congé à son locataire occupant d'un logement non meublé ? Quand tu te fais shooter d'un bailleur. Alors, je te propose deux mois, six mois ou trois mois. Il n'y a pas de si là ? Sauf si c'est son enfant. Non, c'est simple. C'est deux mois, six mois ou trois mois. Je dirais six mois. Tu peux le bouger, hein ? Il n'y a pas un sauf si c'est son enfant qui met dans le... Non, pour la prochaine Thorassa. Pour la prochaine Thorassa. Bravo. On joue, bien entendu, sur les goûts musicaux de Ben. Deuxième question pour toi. Avec qui, Alain Souchon, partage-t-il son dernier album ? Son fils, Pierre, qui est chanteur également. Karl Abrouni ou Laurent Wouziz ? Laurent Wouziz, c'est trop commun. Non, son fils. Son fils. Son fils, très mauvaise réponse. D'accord. Non, c'est avec Laurent. Enfin, une question pour toi, Ben. À quoi, selon toi, correspondent les frais de notaire ? Question 1. À ses émoluments et les différentes charges liées aux taxes de l'opération, à sa rémunération seule ? Attends, 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 excuse-moi, je suis pas à l'utile de la question. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai fait de la musique et tout d'un coup, je m'en fais sur un plateau de télé où on me pose la question. À quoi correspondent les frais de notaire ? Les frais de notaire, mais ça va très bien, tu vas voir. Quand tu payes les notaires, à ton avis, ça correspond à ses émoluments, les charges liées aux taxes de l'opération que tu viens de faire. D'accord. Juste à ses rémunérations à lui, perso. Ou à la rénovation de son étude notariale ? Je dirais la première réponse. Aux charges et tout ça ? Bien sûr. Exactement. Tout à fait, bonne réponse. Tu es prêt à travailler dans l'immobilier. Ouais, ok, parfait. Dernière question pour toi, Pierre-Laurent. Oui. On sait que Ben a une grosse culture hip-hop. À part la musique et leurs origines géographiques, qu'ont en commun ces deux chanteurs, Tupac Chakour et Notorious Big ? Réponse A. Enfants, ils étaient tous les deux pressentis pour devenir danseurs étoiles à l'opéra. Réponse 2. Ils sont tous les deux nés fils de Diana Ross. Ou réponse C. Ils sont morts assassinés. Waouh, tu m'as gâté, là. Ouais. Bon, écoute... Notorious Big, par exemple. Est-ce que tu le vois petit rat à l'opéra ? Comme ça, dans le thème. Non, pas trop, mais... Voilà. Alors, par déduction, ou soit les fils de Diana Ross, ou soit ils ont été morts assassinés. Bon, écoute, je dirais deux, parce que je n'aime pas l'assassinat, mais bon. Eh bien, tu as tort. Ah bon, ils sont morts assassinés. Ils sont morts assassinés, à moins d'un an, notamment les meilleurs potes du monde. Exactement. Bon, alors, je ne sais pas, on peut me dire en régie qui est-ce qui a gagné ? Bah, à plate couture. À plate couture, je crois que c'est Ben. C'est un sans-faute de Ben, c'est ça. C'est ça, c'est dingue. Ben, gagnez ! Tu repars avec le premier appart que Pierre-Laurent va vendre, il te l'offre, c'est pour toi. J'étais l'artiste, il était le spécialiste de l'immobilier. C'est ça. Je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le coup de projecteur de notre invité, Ben Mazouet. Ben, je le disais, je suis super content de te recevoir. Ce n'est pas pour la télé, je suis un grand fan de ton travail depuis le début. Merci. Ça va, il fallait que ça soit dit. Ça me fait très plaisir. Alors, c'est ton deuxième album que tu viens de présenter, 33 ans. Voilà. Je ne veux pas te faire le coup de l'album de la maturité, mais c'est vrai que quand on écoute le premier et le deuxième, on sent que les choses ont changé. Complètement. On sent qu'il s'est passé beaucoup de choses. On voit beaucoup là-dedans de tes joies, de tes peines, de tes doutes, de tes peurs. C'est vraiment un album super perso, je trouve. C'est sûr, c'est toujours un peu ça. De toute façon, quand on fait des albums et qu'on leur donne son propre nom, c'est qu'on… Et le cheminement, ce fameux cheminement des âges. Mais alors justement, ça, ce sont des gens dont je parle. C'est un peu la première fois que je n'utilise pas la plume en parlant de moi, mais en parlant d'autres gens. Alors évidemment, c'est des sentiments que j'ai envie de véhiculer, qui sont des sentiments personnels. Mais après, j'ai un peu l'impression de m'être ouvert un peu plus, de m'être un peu moins auto-centré sur cet album-là. Et puis, la différence, je pense, entre les deux albums, elle est liée au fait que quand on fait un premier album, surtout pour moi, qui est tourné beaucoup avant, c'est un peu le best-of des meilleures chansons qu'on a écrit sur les dix années qui vont précéder. Et donc, le tracklisting, les chansons du premier album, c'était assez évident. Il fallait prendre les meilleures chansons du live. Là, tu en as acheté beaucoup, tu n'en as pas mis beaucoup, je crois. Pour le deuxième, ce n'était pas du tout la même démarche. J'ai fait un album, c'est-à-dire que j'ai écrit un album. J'ai pris le temps de me dire, je vais faire un album, de quoi j'ai envie de parler, comment. Il y avait une unité de temps qui était beaucoup plus prégnante. Du coup, je trouve qu'il est beaucoup plus cohérent, cet album-là. Ça ne part pas dans tous les sens comme le premier album, je pense. Oui, c'est déjà pas mal carré, je trouve, mais effectivement, là, c'est très structuré. Effectivement, on sent vraiment le véhicule et le passage de toutes ces périodes-là. Tu commences, je crois, à 13 ans. 14 ans. 14 ans et ça se termine à 73 ans. Voilà, exactement. En passant par les étapes 25, 33, ton âge. 35. 35. 54, oui. C'est vrai, oui. Ça, c'est des espèces de bornes, un peu, dans l'album. Ce sont des discours, juste, je raconte des histoires. L'histoire de quelqu'un de 14 ans, de 25 ans, de 35 ans, de 54 ans. Et justement, il y a ce côté raconté. Beaucoup plus dans cet album-là. C'est vrai qu'on te connaît sur tous tes EP et sur tous tes albums, sur le premier album. C'était très culture hip-hop. D'ailleurs, tu le disais toi-même. Tu avais envie d'être hip-hop, les Biggie, les Tupac, ça te parlait vraiment beaucoup. Là, on a quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus parlé. C'était une volonté de ta part de t'éloigner un petit peu de ce côté rap. De chercher mon phrasé. Je crois que c'est quelque chose qui manquait un peu sur le premier album parce qu'il y avait des phases très chantées, d'autres qui étaient effectivement plus dans le contexte hip-hop. Et moi, j'ai eu besoin aussi de m'assumer sur le parcours. Parce que j'ai compris un truc sur cet album-là. C'est qu'on n'est pas seulement la musique qu'on fait, mais on est aussi le parcours qu'on a musical. Et on n'est pas rappeurs sous prétexte qu'on fait du rap. On est rappeurs aussi parce qu'on a eu un parcours hip-hop. C'est-à-dire qu'on est allé faire du Rap Contenders. On est allé faire des impros sur 882. On a fait cette démarche-là hip-hop. Et du coup, on est rappeurs. Et moi, j'ai eu un parcours très chanson-français. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de festivals de chansons françaises. J'ai été pas mal dans ce milieu-là musical. Et du coup, je revendique maintenant complètement cette chanson-françois. Les deux styles. Non, vraiment, chansons françaises. Chansons françaises. Complètement. Et du coup, j'avais besoin de trouver une manière de dire mes poèmes, ma musique. C'est vrai, on peut parler de poésie, effectivement. Dans ce contexte-là. Et donc, j'ai trouvé ce phrasé que j'ai utilisé un peu sur l'album pour faire des bornes. Le reste, c'est des chansons normales. Tout est normal. Pour les amis qui seraient bien tristes de ne pas te connaître encore, je vous propose de regarder quelques images pour voir ce que ça donne en musique. Voilà. Écoute, moi, je reste toujours aussi fan de Pierre-Laurent. Bravo. C'est joli. Très, très joli. On va courir, te voir partout où tu passes, acheter ton disque 33 ans. L'émission se termine déjà. On va avoir le privilège, je crois, que tu nous fasses un petit bout de chanson juste après. Le temps d'en remercier Charlie. Merci, mon pote. Merci. Pierre-Laurent, merci d'être venu. Merci de votre invitation. On suivra attention le parcours du RIMAX. Et je vais te demander de te mettre aux instruments pour écouter ton live. Allons-y. C'est une chanson en deux chansons. Et pour la première partie, j'interpréterai un jeune homme de 25 ans. Dans une soirée à part. Oui, ça tombe bien. En soirée à part, il y a deux types de dragueuses. Celle des salons, les danseuses. Et celle des cuisines et des balcons, les parleuses. Elle, c'était une parleuse. Elle avait de la bouteille. C'était très agréable d'ailleurs de parler avec elle. Le genre à être jamais vraiment loin de toi pendant toute la soirée. C'est la coïncidence heureuse des filles qui provoquent l'occasion sans trop la provoquer, abordent sans déborder d'une façon prudente et silencieuse. Mais tout s'accélère lorsqu'elle parle. C'est comme un appât qu'elle vous tendait avec ses cils. Elle vous a ferré et son arme réside dans sa manière de vous relancer. Sa cible, vous séduire. Commençant par vous faire rire. Et quelques naïves confessions qui permettent de penser qu'elle n'est pas maladroite en talons compensés comme simple tenue. Et que vous auriez sûrement très bien tout nu. Et même si c'est déjà vendu, même si l'évidence est rendue, on traîne souvent longtemps sur le palier de la séduction avant de se hisser vers un enlacement salivaire quand on est une dragueuse de cuisine et de balcon. On préfère. Les danseuses, elles, sont plus franges du collier. On se séduit, d'accord, mais pour vite s'embrasser. Là, je sais qu'il n'y aura rien jusqu'à ce qu'en trois minutes, j'ai entre mes mains ses seins. Et au bout de ma langue, mais chut, elle connaît tout le monde. Elle a quelques rites vagabondes, le corps joliment dessiné. Elle est bien habillée. Elle a 35 ans. Elle me l'a dit, mais ça se voyait. Je n'ai pas été surpris. 35 ans, ça fait 10 ans de plus que moi. 10 ans de plus. Imagine-moi, si je draguais 10 ans de moins que moi, n'importe quoi. Au collège, quoi. Je n'ai pas de passion pour les filles plus vieilles en particulier. Loin de moi l'idée de penser que c'est un défi ou une case à cocher, mais elle n'adage que l'expérience en plus. Elle n'a pas changé de vie. Pas de marmots en bas âge, de maison dans le Vaucluse et surtout pas de mari. Alors ça me fait une raison de plus de ne pas reculer. Vas-y, continue de parler, continue de parler. Je n'ai qu'une seule et même idée. La soirée se finit, mais la soirée continue. Rejoins-moi, tu m'as dit. Et je n'ai pas répondu, mais je te garantis que c'est marché conclu. Comme je vous disais, c'est une chanson en deux chansons. Et dans la deuxième partie, on se mettra dans la tête de la fille de 35. Un trottoir sale sous tes pieds, tu marches d'un pas soutenu, c'est la nuit. T'aurais voulu rentrer peinard dans un taxi, mais t'en as pas trouvé. Du coup, tu vois ceux pour qui c'est déjà le matin, ça t'ennuie. Tu te souviens du temps où ça te faisait plutôt marrer, mais t'as plus 20 ans. Pourtant, pour t'accrocher à cette époque, tu vis de la même façon. La même façon pour toi, c'est les mêmes lieux, les mêmes personnes, les mêmes projets et les mêmes addictions. T'as plus 20 ans, mais tout ce que tu vois autour de toi te rappelle que t'es pas plus avancé. Et les bonheurs de cette villa à 35 piges se sont bien dégradés. Les premiers traits t'avaient euphorisé la gueule, tu t'étais dit qu'au moins t'auras connu les faits. Tu pensais pas que ça deviendrait la seule composante indispensable pour tenir une soirée. Là, en marchant, tu te répètes que c'est la putain de dernière fois, que ça sert à rien, que t'avances pas. Et que tu vas mourir, c'est certain. Là, en marchant, tu réalises que ça fait 5 ans que tu dis ça et tu te demandes à bon escient pourquoi ce soir ce serait la fin, alors tu préfères pas penser. Parce qu'à ton âge, on commence à se connaître. Les résolutions défoncées, c'est un concentré de sincérité malhonnête. Un trottoir sale sous tes pieds, tu marches d'un pas soutenu, c'est la nuit. T'aurais voulu qu'il te ramène, t'aurais voulu mais ça n'a pas suffi. Pour le coup, être célibataire, ça va, ça te dérange pas tant que ça. L'amour qui fait les couples devient toujours l'amour qui ne fait plus l'amour. Et ça, c'est pas mieux que toi. La tendresse, en revanche, tu peux pas t'en passer. Alors t'aimes tout ce qui bouge, au moins pour une caresse, un joli geste, une joue sur une bouche. T'es moins joli qu'avant, t'as moins de trucs à dire mais t'as plus d'expérience pour le masquer. Ton réseau est brillant mais sous ton avenir, t'as pas posé une pierre depuis des années. Le trottoir, lui, sous la lumière du petit matin. Il reste que quelques mètres avant la fin et devant la porte, il t'attend. Conscient de la bonne surprise pour vos désirs, il reste un sachet à finir. En mode appart vous a été présenté par Meilleurtaux.com, comparateur, conseil en crédit immobilier, sur Internet et en agence.